Musique Coucou tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je viens de me lever, d'où ma tête et la voix. Nous sommes samedi et du coup, on a le check pour le coach. Alors, on va faire ça ensemble. Je vais prendre les photos, les vidéos et je vous mettrai tout le soir ici. On va également faire les ongles. Donc, je vais vous emmener avec moi pour ça. Et ce soir, également, j'ai mon repas libre. Donc, j'ai repas libre toutes les deux semaines. Et ce soir, c'est le grand jour. Donc, je vais vous emmener avec moi pour voir ce que je vais manger. Alors là, je suis sous le milieu de mon check. Donc, on fait des photos statiques, des photos en talons et la marche avec les talons. Aujourd'hui, je suis arrivée à mon poids le plus bas, 62,6. Donc, mon poids, il y a deux semaines, était à 63,6. Donc, j'ai perdu un kilo en deux semaines. Gentiment, mais sûrement. Donc, ça, c'est top. Soyez pas choqués. C'est normal d'être en petite tenue pour ce genre de mélange et que c'est notre corps qu'on a montré, nos muscles surtout, qu'on a montré les insertions et l'évolution de la sèche. Et bien, c'est normal qu'il faut être en petite tenue, sinon couverte, on ne voit rien. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit extrait de la marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une génétique en haut du corps où je sèche plutôt rapidement. Donc, on voit bien que mon haut du corps sèche beaucoup plus vite que le bas. Mais ça, ça va venir au fur et à mesure. Et c'est comme la première sèche, je ne sais pas du tout comment je vais réagir. Mais je suis très contente de la shape actuelle. Dans la salle de bain, j'ai enfin boire mon café. Pour faire quelque chose pour mon visage, juste mettre du mascara, juste faire des angles. En tout cas, après, je vais me laver les cheveux. Il y a beaucoup de travail parce que j'ai une douce de malade mentale. D'ailleurs, si vous connaissez tes produits pour cheveux bouclés, je prends. Laisse-lui en commentaire parce que je n'ai encore pas trouvé le produit chouchou pour mes cheveux. Donc, si vous avez des recommandations, c'est avec plaisir que je les prends. Et après, je filme dans la voiture. On va changer les ongles. Là, j'ai un petit motif très floral, très simple. Je pense que je vais rester dans le même thème. Mais je n'avais pas très envie de changer radicalement. Sachant qu'en quelques semaines, ce sera les ongles pour les compètes. Donc, ce sera assez paillettes. Ce sera peut-être assez chargé. J'aimerais rester un peu sur. On se retrouve là-bas pour vous montrer les ongles. Du coup, voilà. On se retrouve après les ongles. J'ai fait vraiment du même style avec des petites fleurs, un petit bleu. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi. En fait, j'ai encore un repas libre. Le coach m'a toujours accepté un repas libre toutes les deux semaines jusqu'à présent. Le check de ce matin, je ne sais pas si ce sera toujours la même chose. Mais en tout cas, actuellement, c'est toujours la même chose. Donc, on va en profiter ce soir. J'ai l'autorisation de manger un repas libre complet. Donc, ça, c'est vraiment top, surtout pour le moral. Et je pense que ça va faire aussi beaucoup de bien au corps. Ensuite, on se retrouvera au restaurant. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, je vous emmène avec moi pour cet entraînement. Du coup, juste pour vous donner un petit retour par rapport à ces dernières semaines surtout. Niveau diète, ça va. J'ai un peu plus faim que d'habitude quand même. Mais je gère encore assez bien la faim. Je ne me plains pas trop. Donc, ça va. Je gère bien la faim. Le sommeil, pour l'instant, c'est pépite. Après, moi, j'ai toujours des difficultés à ne pas dormir quand je lui bossais. Mais ça, c'est dû un peu à mon passé un peu compliqué au niveau professionnel. Mais sinon, je dors bien. La fatigue. Alors, cette semaine, je l'ai un peu plus ressenti que d'habitude. Alors, est-ce que aussi c'est parce que du coup, j'ai moins bien dormi ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est vrai que j'étais un peu plus fatiguée que d'habitude. Donc, voilà. Sinon, au niveau du poids, comme vous aviez vu hier, le poids est bien descendu. Ça, je suis contente. La shape évolue petit à petit. Donc, voilà. Je me réjouis de voir un peu d'avoir le feedback du coach. Et me dire ce qu'il en pense, lui. Mais on se retrouve maintenant en salle. Du coup, on se retrouve en voiceover comme d'habitude lorsqu'on fait un entraînement. Alors là, c'est du rowing à un bras. J'aime bien m'appuyer comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir une meilleure amplitude et un meilleur contrôle au niveau de l'altère. Après, vous pouvez tout simplement vous mettre aussi sur un banc si vous avez cette préférence-là. Ça, c'est vraiment en fonction de vous. Deuxième exercice de cet entraînement. Du tirage vertical avec une prise semi-large. Un exercice que j'aime beaucoup et que j'ai enfin, finalement, à sentir. On passe au troisième exercice. Ici, c'est tirage vertical, mais cette fois-ci prise serrée avec un triangle. Dernier exercice de cet entraînement, donc du tirage horizontal avec prise serrée. Veillez à bien garder le dos de ras et à vraiment faire une belle amplitude du mouvement. Avant d'enchaîner avec le cardio, voici les abdominaux que je fais avec la Swiss Bowl. Je n'ai plusieurs types différents dans mon programme d'entraînement, surtout après le haut du corps. Et puis ceux-là, je les aime bien, je les sens bien. Et puis ceux-là, je les aime bien, je les aime bien. On se retrouve à la maison. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est une vidéo assez simple, mais je voulais quand même immortaliser peut-être qu'il sera mon dernier repas libre. Donc comme ça, je vous ai amené avec moi pour mon bilan, comment ma shape est actuellement. Puis ensuite, à mon petit repas libre et à mon entraînement haut du corps, vu que j'avais déjà apporté deux entraînements bas du corps. Je me suis dit qu'il faut quand même montrer le haut du corps. Comme ça, vous avez un peu une vue d'ensemble, n'est-ce pas ? Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Chaque préparation pour chaque athlète est différente. Il faut toujours garder ça à l'idée. Mon coach me laisse encore un repas libre toutes les deux semaines. Ça depuis mi-mars. Mais à tout moment, ça va s'arrêter parce qu'il faudra évidemment pousser la sèche plus loin. Actuellement parlant, comme je le disais, je me sens bien. On est un peu fatiguée. On sent aussi un peu plus, on va dire, fatiguée. Mais aussi au niveau de l'humeur qui est un peu plus instable. Mais sinon, ça va. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour suivre mes autres vidéos qui vont arriver. Je te fais d'énormes gros bisous. Puis on se voit la semaine prochaine. Bisous.